Depuis début octobre, David Clarinval est devenu ministre fédéral de l'agriculture. Le Biaivrois a choisi pour sa première rencontre sur le terrain le marché aux bestiaux de Siné. Une visite attendue par le ministre mais surtout par les acteurs du terrain qui ont pu s'entretenir avec lui. Reportage de Lila Montouf. David Clarinval faisant teinter la cloche qui lance le marché aux bestiaux de Siné. Le geste marque aussi la première visite du Biaivrois dans le monde agricole dont il a la charge. Le nouveau ministre fédéral de l'agriculture a voulu aller sur le terrain. Et il y en a un bien décidé à faire remonter les informations, c'est Stéphane Lardot. Il doit payer une taxe à l'AFSCA pour élever 8 bestiaux. C'est honteux, je vous dis franchement que c'est honteux, vous êtes des voleurs. Il juge cette taxe injuste. Est-ce que vous trouvez normal qu'on doit payer 205 euros pour l'AFSCA, que vous ayez 300 bêtes, 8 bêtes, vous payez 205 euros ? Voilà le nouveau ministre mis directement dans le bain. Le secteur agricole ne cesse de le répéter, il va mal. Hier au Parlement, on a diminué justement les frais d'AFSCA cette année-ci. L'année passée c'était 203, cette année-ci c'est 205. On voit que certains sont un peu déçus par la tracasserie administrative et par les coûts. Et donc on est là, c'est aussi pour les entendre et surtout pour y donner une réponse. Benoît Cassard, le représentant des marchands de bestiaux, a joué les guides. L'homme veut que le poids administratif soit moins lourd pour les éleveurs. Ce qu'il faut c'est diminuer toutes les charges et les coûts qui sont affectés au transport et au commerce de bétail. Parce que les contraintes, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient liées au bien-être animal, etc. sont trop coûteuses. Acheter des bêtes, on se peut passer chez vous. Ah oui ? Chez qui ? Chez Alimodaf. A l'issue de cette visite, David Clarinval veut simplifier la lasagne administrative pour le secteur. Les rapports avec les différentes administrations, Solaska, Larsia et autres, ne sont pas toujours simples. Et donc je crois qu'il faut que l'on puisse apporter là une meilleure coopération, une meilleure collaboration, plutôt qu'une confrontation parfois stérile. Et enfin, il y a aussi toute une série de problèmes financiers. On voit bien que les marges bénéficiaires au terme de l'année d'exploitation ne sont pas toujours florissantes. Le ministre de l'Agriculture devra aussi discuter du Mercosur avec ses homologues européens. Cet accord avec l'Amérique latine défavoriserait les agriculteurs européens. Il l'assure, il pèsera de tout son poids pour modifier le texte. On voit très bien que la production de viande en Amérique du Sud ne respecte pas les règles environnementales, les règles sociales. Et donc avoir importé des produits qui n'ont pas été produits de manière satisfaisante est un réel problème. Il y a donc un nouveau ministre en ville, ou plutôt dans la prairie, mais un ministre libéral, comme c'est le cas en matière agricole depuis 2003. Il y a donc un nouveau ministre de l'Agriculture.